Bienvenue pour ce premier webinaire, on avait dit quoi, 4-5 webinaires, un truc comme ça, sur des thèmes différents. C'est top, on a quand même pas mal de monde qui s'est inscrit. Chris m'a dit que le webinaire serait enregistré, donc c'est impeccable pour ceux qui ne nous auront pas rejoints, ils pourront le voir juste après. Juste pour pouvoir commencer ce webinaire, l'idée serait simplement de savoir pourquoi on fait ce webinaire et surtout qui on est, surtout qui est Chris, puisque c'est Chris qui va beaucoup parler aujourd'hui, savoir pourquoi est-ce qu'on organise ce webinaire. Moi, je suis allé récemment au Congrès Fitness Challenge à Aix-en-Provence il n'y a pas longtemps. J'ai croisé énormément de propriétaires de salles classiques et puis aussi quelques-uns de boxe. J'ai eu l'occasion pour la première fois de rencontrer physiquement Chris, que je suivais depuis très longtemps parce qu'il va se présenter, mais Chris a des notions de comptabilité qui sont très intéressantes. On a échangé sur les différents aspects du métier de propriétaire de boxe. Généralement, le problème d'un propriétaire de boxe, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné et qui va se concentrer énormément sur son produit, mais qui en fait doit avoir énormément de casquettes. Il doit avoir une casquette de coach, il doit avoir une casquette de vendeur, il doit avoir une casquette de manager, une casquette de gestionnaire, une casquette de comptable, etc. Et que malheureusement, pour la très grande majorité d'entre nous, on n'a pas toutes ces casquettes. Et il faut qu'on les construise au fil du temps. Et certaines fois, c'est assez catastrophique et ça peut même aller jusqu'à quelque chose de triste, c'est-à-dire la fermeture de notre affilié. Et donc, pourquoi créer ce webinaire ? Tout simplement parce que pour pouvoir se concentrer sur le produit et se concentrer sur la qualité de ce qu'on fait, il faut faire rentrer du pognon. On peut essayer de faire le meilleur coaching possible. S'il n'y a pas de pognon, le coaching ne va pas durer longtemps. Et par contre, si on se concentre sur la rentabilité, on va pouvoir ensuite se concentrer sur le coaching, sur du matos de dingue et faire les choses le mieux possible et le plus longtemps possible. Et c'est là où intervient Christophe, parce que derrière, il accompagne des gens. Et en fait, il a sa vision, entre guillemets, de comptable pour pouvoir filer un coup de main à pas mal de monde. Donc voilà, ça, c'est pour la présentation générale pour laquelle on fait ce webinaire. Et puis pour moi, moi, j'ai deux salles de crossfit. Donc la première ouverte en 2014, la deuxième ouverte en 2019. Donc je me suis pris le Covid en pleine tranche, comme tout le monde. Et en ce moment, en fait, je fais une formation pendant un an de management marketing, communication et puis comptabilité. Et je me suis vraiment rendu compte, en fait, qu'il y avait un gros, gros, un gros, gros delta entre ce que je savais faire et ce qu'il va falloir que je sache faire à l'avenir pour faire les choses correctement le plus longtemps possible. Donc voilà, moi, je suis autant intéressé que vous par ce webinaire, parce que je pense que je vais en apprendre énormément. Et moi, mon rôle, ce sera simplement, en fait, de réguler la parole, de donner la parole aux gens et puis d'intervenir simplement pour pouvoir parler de mon évolution personnelle, des remarques. Et c'est tout. Chris, je te laisse à te présenter. Et puis, je pense qu'on va pouvoir démarrer juste après. Je vais essayer de faire très, très court de mon côté. J'ai deux cursus, en fait. J'ai un cursus sport et un cursus universitaire. J'ai un cursus sport qui est dans le domaine de la gymnastique sportive, des arts martiaux et du métier de la forme. Donc, j'ai passé tous mes diplômes. Je suis brevet d'État de karaté, je suis brevet d'État des métiers de la forme. Et à côté, ma filière universitaire, c'est tout ce qui est gestion, comptabilité avec un master en gestion et en finance. Et surtout, trois ans d'expérience en cabinet d'expertise comptable. Donc, tout ça, ça a été fait en parallèle. Et puis, à un moment donné, ça s'est rejoint. Puis aujourd'hui, je suis plutôt consultant. Et puis, je rédige. Je suis consultant pour les clubs. Je suis consultant pour les coachs. Je rédige aussi sur un magazine qui s'appelle Coach au Challenge. Je suis rédacteur. Et j'interviens dans pas mal de webinaires et des conférences aussi, comme par exemple le salon du fitness, que vous pouvez peut-être reconnaître. L'idée, c'était effectivement de pouvoir faire en sorte de vous donner des informations que l'on ne nous donne pas lorsque l'on est diplômé. Que vous soyez BPGEPS, DUST des métiers de la forme, STAPS ou autre. Ou même si vous êtes level 1. En fait, en général, on ne vous donne pas ces informations-là. C'est-à-dire, ce sont des informations sur la gestion d'une entreprise. Or, comme l'a dit effectivement Florian tout à l'heure de façon très juste, c'est vrai qu'on peut être les meilleurs entraîneurs du monde. On peut même participer ou être premier au Frodon ou tout simplement au Games. Mais si on ne sait pas tenir une entreprise, si on ne sait pas gérer une entreprise, c'est le bas qui blesse. Et c'est là que ça peut devenir dommageable pour la pérennité de la structure, donc de la boxe. L'idée, c'était effectivement de mettre en avant peut-être quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était plutôt pas forcément bien utilisé, c'est-à-dire le forfait illimité. C'est ce dont on va parler aujourd'hui et on va vous expliquer pourquoi. Et donc, de vous amener des solutions qui seront des solutions qui vous permettront de pallier à ce forfait illimité qui n'est pas bon pour la pérennité d'une boxe et qui sera peut-être remplacée chez vous par d'autres forfaits que vous avez peut-être déjà mis en place, bien évidemment, parce que tout le monde ne fait pas forcément de forfaits illimités. On va commencer tout de suite. Je vais partager mon écran et puis je vais vous emmener. Je vais vous emmener dans… Alors, je le partage et je vais vous emmener dans une salle de cinéma. Alors, jusqu'à présent, pas forcément de rapport avec le secteur d'activité, mais je vais vous emmener dans une salle de cinéma. Alors, voyons voir, je vais faire en sorte de pouvoir vous voir pour la majeure partie d'entre vous. Alors, si vous pouviez allumer vos caméras, ça pourrait être super sympa parce que ça donnerait quelque chose d'un peu plus interactif et puis ça permettrait de pouvoir communiquer plus facilement comme on l'a fait nous. Et merci, merci infiniment, merci à tous ceux qui ont allumé leur webcam, c'est super sympa. Alors, je vous emmène dans une salle de cinéma pour vous faire comprendre le principe du panier moyen et de l'illimité. Est-ce que vous connaissez le principe, vous savez, de ces cartes, quand on va au cinéma, de ces cartes en illimité ? Ces cartes en illimité, vous payez chaque mois un montant, ce qui vous permet d'accéder de façon complètement illimitée au cinéma et donc d'aller voir autant de films que vous le souhaitez. C'est ça le principe de ces cartes. Donc, en général, c'est aux alentours de 20, 30 euros par mois et donc à chaque fois que vous, tous les mois, vous avez votre carte qui vous permet d'aller voir autant de films que vous voulez. On va imaginer que vous avez pris cette carte et que tous les mois, vous payez le montant de cet abonnement en illimité. Dans la salle de cinéma où vous avez pris votre abonnement, il y a en fait une seule salle qui permet d'accueillir 16 personnes, 16 spectateurs pour ce cinéma. Vous avez 16 sièges. Bien. Et quand vous avez envie d'aller voir un film, bien évidemment, vous vous présentez au cinéma et puis vous montrez votre carte qui vous permet d'avoir accès. Ou bien, vous allez en ligne et puis vous réservez votre place en ligne. C'est ce qu'on fait habituellement. Comme ça, on est sûr d'avoir une place. Mais le problème de ce type de configuration, c'est que si on a une grande, grande salle avec plein de sièges, bon, on peut se dire que, sauf si c'est une sortie d'un film qui est très, très, très connu et là, les places vont être très, très vite prises. En général, il y a toujours un peu de place. Donc, plus on a de sièges dans une salle, plus c'est facile d'y accéder et plus on a de chances d'avoir une place avec notre carte que l'on paye en illimité. Mais dans cette salle avec 16 sièges, ceux qui vont être pris très, très rapidement, ce sont les sièges avec des places prises par les cinophiles. Cynéphiles, pardon. Cynéphiles, pas cynophiles. Cynéphiles, c'est-à-dire ceux qui adorent le cinéma, ceux qui ont envie d'aller voir plein de films. Et donc, eux, qui ont aussi leur carte en illimité, vont venir très, très régulièrement et ils vont prendre un maximum de sièges. Et ceux qui ont leur carte et qui viennent parfois un peu moins souvent, qui ne sont pas forcément cinéphiles, qui ne sont pas là à réserver leur place à la minute près pour être sûrs d'avoir une place, ceux-là, ils viennent un peu de façon aléatoire. Mais en imaginant qu'il y ait beaucoup de cinéphiles et que donc, ils prennent la majeure partie des places, il reste peu de sièges derrière pour les autres. Et ces sièges, la majeure partie de ceux qui vont avoir envie de venir à un moment donné dans cette salle pour voir un film, risquent de ne pas avoir de place parce que la majeure partie des places sont prises prioritairement par les cinéphiles, ceux qui sont là à la première minute pour réserver leur place dès que les inscriptions sont ouvertes. Ce qui fait que ce système, quand on est dans une salle avec peu de sièges, peu de place, il est très frustrant parce que si vous n'avez pas de place, vous allez vous dire, ah ben non, mince, bon, c'est pas grave, je reviendrai demain, je vais réserver pour demain. Ah mince, le lendemain, il n'y a toujours pas de place. Oui, parce que la majeure partie des sièges sont pris par les cinéphiles et qu'il y a encore un tout petit peu de sièges, mais qui sont peut-être pris par d'autres personnes qui ont envie de voir ce film avant vous. Et donc, vous allez peut-être revenir le troisième jour et vous dire, ah ben non, là, j'ai de la chance, j'ai eu une place, mais on est deux. Donc, il y en a un de nous deux, chérie, je suis désolé, je vais devoir y aller sans toi ou alors tu vas devoir y aller sans moi. Bon, c'est pas grave, j'irai avec des copains ou t'irai avec des copines. Et c'est quand même relativement frustrant. Et puis, si ça se passe plusieurs fois, cette situation, à un moment donné, vous allez vous dire, mais en fait, cette carte que je paye, elle me coûte très, très cher parce que si je prenais ma place de cinéma, elle me coûterait à peu près 10, 15 euros. Mais là, si du fait de ne pas avoir de place quand j'ai envie d'y aller, je peux y aller qu'une ou deux fois dans le mois, ça me revient le même prix, voire plus cher. Donc, ça ne sert à rien, cette carte. Autant que j'aille dans un autre cinéma ou que j'arrête cet abonnement illimité. Si vous avez bien compris le principe de cette salle de cinéma, vous avez forcément compris le principe de l'illimité et que ces 16 sièges pourraient être 16 places sur les WOD que vous organisez. Un WOD entre 10 et 15 places en général, voire dans des boxes qui sont un petit peu plus importantes comme par exemple Louvre. Mais néanmoins, en général, c'est entre 10 et 15 places. Si vous faites de l'illimité de la même façon que dans cette salle de cinéma à 16 places, ce sont ceux qui sont les plus addicts qui vont venir prendre les premières places. Et ceux qui sont les plus addicts sont les hyperfréquentants, ceux qui viennent régulièrement, régulièrement. Vous les connaissez forcément, ils sont toujours là et ils kiffent ça. Ce sont des hyperfréquentants et en plus de ça, ils reprennent, ils reprennent, ils reprennent des abonnements et ils prolongent leurs abonnements parce qu'ils sont très fidèles. Sauf qu'ils prennent à un moment donné de la place aux autres qui n'ont plus de place et qui peuvent être frustrés de ce fait. Et donc, à un moment donné, quand vous n'avez plus la possibilité de pouvoir vous entraîner comme vous le souhaitez, sans avoir à vous dire, il faut que je sois aux premières heures d'ouverture de la réservation, il faut que j'envoie un email à la personne qui s'occupe à la réception de pouvoir m'enregistrer ou peut-être par mail, SMS, Whatsapp, Viber, Messenger, vite, il faut que je sois parmi les premiers. Ça va être problématique parce que vous ne serez pas sûr d'avoir de la place. Et donc, je te coupe juste là-dessus. En fait, ça, c'est vachement intéressant au niveau comptable, mais c'est surtout aussi intéressant de dire que ça dilue le panier moyen. Parce que plus on va vendre de forfaits illimités à des gens, moins ils vont payer sur leurs séances, plus ils vont vouloir consommer et moins on va, enfin, si on met des séances qui ne sont pas illimitées, les gens vont avoir un panier moyen, en fait, qui va être l'argent supérieur. Est-ce que ce ne serait pas un bon moment pour pouvoir définir justement panier moyen pour ceux qui n'avaient pas cette notion en tête ? Merci, merci Florian, parce que comme ça, on va le faire tout de suite dans la foulée. Je vous propose de regarder un tableau et de vous expliquer comment il fonctionne, ce tableau. Voilà. Alors, ce tableau, il y a plein de chiffres. Je vais vous expliquer. Vous allez voir qu'en fait, il est très facile à comprendre. Ce tableau met en avant la notion de panier moyen. Le panier moyen, c'est quoi ? C'est lorsque vous passez au supermarché avec vos courses, eh bien, le ticket est votre panier. Et quand un supermarché regarde au fur et à mesure des jours, des heures, comment évolue le panier de chacun, de chacune des personnes qui viennent acheter, ça s'appelle le panier moyen. C'est le montant que paye la moyenne, en fait, des clients de ce supermarché. Eh bien, vous, vous avez aussi, de par votre box de CrossFit, un panier moyen, c'est-à-dire ce que vous ramène chaque, enfin, l'ensemble de vos adhérents en moyenne par mois. Eh bien, regardez, commençons tout simplement par trois hypothèses. La première hypothèse, regardez, c'est par exemple, lorsque vous avez un forfait. Alors là, j'ai mis 70 euros, mais je pourrais le changer. On vous fournira ce tableau pour que vous puissiez justement prendre de bonnes décisions. Là, j'ai mis 70 euros par mois pour trois séances maximum par semaine. Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement, ce sont des forfaits qu'on voit. Eh bien, regardez le panier moyen, il est ici. Et quelqu'un qui va venir quatre fois dans le mois va vous rapporter en moyenne 17,50 euros. Quelqu'un qui va venir huit fois dans le mois va vous rapporter 8,80 euros. Et quelqu'un qui va venir trois fois par semaine sur quatre semaines, ça fait douze fois dans le mois. Quand on est en illimité, regardez bien. Quand on est en illimité, c'est bien au même prix, 70 euros. Parce que quelqu'un qui va venir trois fois par semaine, c'est-à-dire douze fois dans le mois, va vous rapporter plus que quelqu'un qui est sur un forfait de trois fois par semaine. Bon. Mais regardez, plus la personne vient, parce qu'en général, les séances illimitées, les super addicts viennent plus de trois fois par semaine. Eh bien, regardez comment le panier moyen chute au fur et à mesure du temps. Et à la fin du mois, si la personne, par exemple, vient sept jours sur sept, ce qui est rarement le cas, mais sept jours sur sept, ça fait descendre votre panier moyen à 3,20 euros par personne. Ça veut dire que les addicts, les super addicts, vous rapportent beaucoup moins. Ils sont très fidèles, ça c'est bien, mais ils vous rapportent beaucoup, beaucoup moins que quelqu'un qui serait, regardez bien ici, sur le même prix à un forfait de trois fois maximum par semaine. Ce qui est intéressant, Chris, avec le fait d'avoir des gens qui viennent très, très régulièrement, c'est le fait qu'en fait, ils ont énormément de, on va dire, de résultats. Plus ils ont de résultats, plus ils vont parler de nous, plus ils vont parler de nous, plus ils vont nous rapporter des membres. Le problème derrière, c'est que ces membres derrière, ils vont avoir du mal à s'inscrire, puisque eux, en fait, ils réservent tous les créneaux. Une autre observation que j'ai pu faire, c'est que, en fait, quelqu'un qui vient, il consomme finalement la même prestation, il va utiliser la même énergie du coach, il va utiliser autant de flotte, autant d'électricité, autant d'usure du matériel. Pourquoi est-ce qu'il paierait beaucoup moins ? Donc, en fait, on pourrait se dire, c'est normal parce que c'est pareil avec EDF, c'est pareil avec, par exemple, je ne sais pas moi, nos forfaits téléphoniques, etc. Plus tu consommes et moins tu payes. Sauf que le problème, c'est que quand on utilise notre forfait téléphonique, c'est difficile, nous, même si on est des hyper utilisateurs de notre forfait téléphonique, finalement, de bloquer les autres utilisateurs. Tandis que là, en fait, plus ils vont venir s'entraîner, plus ils bloquent les autres et plus ça devient compliqué derrière d'être rentable. Donc, c'est là où, finalement, ce tableau-là, il est extrêmement parlant parce qu'en fait, on se bousille complètement la rentabilité dans la mesure où, en plus, c'est 3,20 TTC. On est d'accord, Chris ? Oui, tout à fait. Oui, c'est 3,20 TTC. Donc, finalement, derrière, il ne reste vraiment plus grand-chose sur un forfait illimité. Là, mathématiquement, on voit que pour de la rentabilité pure, si on parle vraiment rentabilité pure, c'est extrêmement problématique. Je te repasse la parole. Merci, Axel, d'avoir vu ça. Donc là, effectivement, il y a juste, tac, voilà, il y a juste, effectivement, au niveau de la cellule, tac, un truc à faire. Je vous rectifierai, mais voilà, en fait, on a ça qui fait qu'on se retrouve avec, tac, 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 je le modifie tout de suite. Comme ça, vous allez être tranquille. Voilà. Et je vais faire une copie rapide pour que l'on ait les bons éléments. Voilà. Donc, effectivement, là, ça change tout parce qu'il y avait une petite coquille grâce à Axel, qui a l'œil. Bravo, Axel. On a vu qu'effectivement, ça descendait à 2,50 euros. Là, et… C'est encore pire. Oui, c'est encore pire. Bien vu, Axel. Voilà. Bien vu, bien vu. Donc, oui, on est effectivement… En fait, l'idée, c'est bien évidemment celle-ci, c'est de vous dire que si vous faites de l'illimité, ceux qui sont les plus addicts vont être ceux qui vont vous faire chuter votre rentabilité. Et en plus de ça, comme ils prennent de la place, ils empêchent d'autres personnes de vouloir s'inscrire. Ou alors, ils font partir d'autres qui aimeraient avoir de la place et qui ne sont pas aussi addicts qu'eux. Finalement, vous savez, on a du compte, vous allez perdre vraisemblablement des membres qui sont frustrés de ne pas avoir accès, si vous n'avez que ce forfait en illimité, je parle, mais qui ne vont pas avoir accès comme ils le souhaitent, avec une grande liberté, au WOD. Et vous allez vous empêcher d'avoir du monde qui va s'abonner parce que peut-être que le bouche-à-oreille de ceux qui sont frustrés fera que les autres ne vont pas s'inscrire s'ils sont au courant qu'effectivement, c'est plutôt gênant dans cette box de ne pas pouvoir avoir accès, comme on le souhaite, à son entraînement favori. Petite observation, moi, j'aimerais énormément, en fait, avoir des gens qui sont des ultra fréquentants. Le problème, c'est qu'encore une fois, moi, j'ai bloqué à cinq séances par semaine. De toute façon, 99,9% de mes membres ne font pas plus que cinq séances par semaine. Je ne sais pas pour vous, les gars, je pense que ça peut être intéressant de le mettre dans les commentaires. Si vous avez déjà fait un sondage avec le système de réservation, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment beaucoup plus que cinq séances par semaine pour vos membres. Et j'écoute beaucoup de podcasts. Et Jason Kalipa, qui est devenu un sérieux entrepreneur, le mec est une bête dans tous les domaines, il a dit, donc, les hyper fréquentants, qui sont aussi des compétiteurs, je le cite, « Competiteurs can be a cancer for your affiliates ». Donc, les compétiteurs peuvent être un cancer pour votre affilié. Dans un premier temps, parce qu'en fait, ça grève la rentabilité, mais dans un second temps, parce qu'en fait, ils prennent tellement de place qu'au bout d'un moment, les mecs, en fait, deviennent, dans certains cas, carrément, on va dire, incontrôlables et ils finissent par croire qu'ils sont chez mamie. Donc, au-delà de la rentabilité, ça finit par être assez, on va dire, compliqué de gérer des gens qui pensent qu'ils sont à la maison et que, vu qu'ils viennent tous les jours, qu'en fait, on n'a rien à leur dire. Je trouve que c'est potentiellement aussi, au-delà de la rentabilité, la population la plus compliquée à gérer. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les clubs traditionnels, vous savez, les clubs marchands, les clubs de fitness classique, où ce sont les hyperfréquentants qui, en général, sont les plus embêtants, les plus chiants et ceux qui plombent un peu, on va dire, l'ambiance, parce qu'ils veulent toujours être au premier rang, parce qu'ils veulent absolument leur matériel, parce qu'ils ne sont pas forcément hyper agréables avec les petits nouveaux. Et on sait très, très bien que ce sont ceux qui débutent qui sont les plus à même de décrocher et donc d'arrêter les abonnements. Alors, partout, dans tous les cas, dans une salle de cinéma, c'est ceux qui arrivent et qui s'aperçoivent que régulièrement, ils n'ont pas de place, qui sont à même de décrocher. En fait, partout, on retrouve ça un peu partout. Nicolas, je voudrais te laisser la parole, parce que je voudrais bien comprendre quelle est ta question ? Est-ce que ça t'embête d'activer ta caméra ou pas ? À moins que tu sois nu, peut-être, comme sur la photo. Merci Nicolas, c'est quoi ? Ça va faire buzzer le webinaire, ça, c'est bien. Oui, retirez le petit peu. Vous m'entendez ? Très bien, merci. Oui, désolé, j'avais coupé la caméra, parce qu'en fait, je suis en train de faire le ménage de la boxe. J'écoute en même temps et c'est pour ça que je n'avais pas accès la caméra. En fait, voilà, nous, un petit peu, donc, je suis à 1789 Croix-Sites, avec Saint-Provence, co-honneur avec deux autres amis pour la petite présentation. La solution qu'on a un petit peu mis en place grâce à notre plateforme de réservation, c'est ce qu'on appelle des réservations pour une année limitée. On avait un abonnement qui s'intitulait limité, qu'on a changé maintenant, parce qu'on a bien compris que l'intitulé limité n'allait pas dans notre sens, pour passer à partir de trois séances et plus, avec l'accès aux spécialités, etc. Mais du coup, la question de réservation simultanée, ça nous permet en fait de dire, quelqu'un qui a un abonnement entièrement limité peut faire un nombre de réservations simultanées limitées sur la semaine ou sur la place de réservation limitée. Donc, à savoir, j'ai un abonnement limité, je peux faire trois réservations simultanées. Donc, par exemple, je réserve lundi, mardi, mercredi, ce qui m'assure que le jeudi et vendredi, je ne sois pas déjà sur un planning surchargé à cause de ces personnes-là. Et du coup, la personne qui est soit en quatre séances par mois ou deux séances par semaine peut au moins réserver une voire deux séances sur cette semaine-là et prévoir la semaine d'après avec une séance réservée en début de semaine. Super. Franchement, le système est très, très bon à partir du moment où ton logiciel permet de le faire et visiblement, c'est le cas. Donc, ça, c'est déjà une façon de pouvoir pallier à l'illimité strict. Donc, après, quand on a mis ça en place, on a eu un premier retour. Ah, mais du coup, je suis plus en illimité parce que je ne peux pas venir autant que je veux parce que forcément, ça limite en fonction de l'affluence, des places disponibles et puis de la disponibilité de chacun. Et c'est vrai que les gens, en s'inscrivant, ont plus tendance à se dire je m'inscris pour un créneau spécifique dans la journée et non pas pour un planning du matin au soir. Et après, tu viens quand tu peux en fonction de tes dispos et en fonction de la disponibilité du planning. Excellent. Tes membres, Nicolas, ils peuvent… Donc, imaginons qu'ils s'inscrivent lundi, mercredi, vendredi. Ils peuvent se désinscrire comme ils veulent et passer au mardi et passer au jeudi ou ils sont bloqués sur cette récurrence ? Non, en fait, quelqu'un qui est en trois séances et plus, qu'on a nommé Intensity, donc nos trois abos mécaniques, Consistency, Intensity, en fait, ces personnes-là peuvent faire trois réservations simultanées sur les WOD et on a des bloqués sur deux spécialités. Donc, en fait, sur la semaine, ils peuvent réserver cinq séances, mais vu que c'est les seuls à avoir accès à nos spécialités, du coup, ça permet de libérer la place des WOD pour les personnes qui ont un abonnement, quatre séances par mois ou deux séances par semaine. Donc, ça, ça nous a permis déjà de fluidifier un petit peu les réservations et quand bien même ils sont limités, donc par exemple, à trois WOD par semaine, trois réservations simultanées sur la semaine, si une heure avant le début d'une séance, il y a de la place disponible, la restriction est levée et ils peuvent quand même s'inscrire et du coup, avoir une quatrième réservation simultanée sur la séance qui arrive moins d'une heure après. OK. Eh bien, c'est déjà une bonne façon de faire le problème. Moi, j'ai pris conscience de ça, en fait, à une époque, j'avais un abonnement illimité à 77 euros par mois que tu viennes une fois par semaine ou que tu viennes sept fois par semaine ou même dix si tu voulais, sauf que j'avais pris conscience de cette problématique de rentabilité. Donc, en fait, moi, j'ai deux séances par semaine, trois séances par semaine, quatre séances par semaine et cinq et plus. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens qui consomment peu payent peu, les gens qui consomment beaucoup, on va dire, payent beaucoup. Et ça me permet surtout, finalement, de pouvoir prendre beaucoup plus de monde. Donc, ma rentabilité, elle a vraiment augmenté en ayant complètement laissé tomber, on va dire, une séance illimitée avec un forfait. Nicolas, question de Charles. Tu utilises quel logiciel ? Alors, justement, j'allais y venir parce que ça peut être quelque chose d'intéressant pour ce monde. J'utilise ResaWod. Ça fait maintenant un peu plus d'un an et quelques qu'on utilise ça. J'étais sur Wodify avant et en fait, on n'avait absolument pas la possibilité de limiter le nombre de réservations simultanées. C'est vrai que c'est très problématique. Et là, depuis ResaWod, ce n'est pas le logiciel parfait parce que forcément, tous les logiciels ont des avantages et des inconvénients. Mais le fait de pouvoir limiter le nombre de réservations simultanées en plus de créer des catégories, que ce soit les Wod ou les spécialités, du coup, on peut vraiment finir les deux pour différencier le nombre de réservations. Jusqu'à maintenant, pour cette problématique-là, c'est le logiciel le plus intéressant qu'on ait trouvé. Alors, ce logiciel, ce sont des Anglais qui l'ont mis en place de mémoire ? Espagnol, je crois. Du moins, ils sont basés en Espagne. Donc, je suppose que c'est des Espagnols, ResaWod. Je peux le noter si jamais ce n'est pas très bien compris. Je peux le noter dans le chat. Qu'est-ce que tu as eu en contact ? Clémentine ou quelques… Non, tu n'as pas eu une fille qui s'appelait Clémentine ? Non, moi, je suis en contact avec… Mais comment elle s'appelle ? Mélissa. Mélissa, il y avait Donovan aussi qui est un des représentants de la partie client qui nous a fait toute la mise en place, l'installation, la présentation, etc. Après, il y a de bonnes choses. Ça permet vraiment de gérer que la partie client, planning, un peu planning coach. Mais il y a déjà pas mal d'informations. Après, ce n'est pas forcément le plus facile pour aller sortir des données un peu plus posées, le nombre d'abonnements, le nombre d'abonnements avec le nombre de participations aux activités, etc. Ça nécessite de creuser un petit peu, mais ils sont très réactifs en même pas deux heures sur les heures d'ouverture des bureaux. On a une réponse. Et là-dessus, c'est… Ils sont à l'écoute. Ils prennent tous les feedbacks qu'on peut leur faire. Et même si ça prend un peu de temps, ils essayent de développer au fur et à mesure des améliorations en fonction du retour de leurs clients. Et du coup, c'est assez agréable, chose qu'on n'avait pas avec Wodify. Et à chaque fois, on nous disait « Oui, oui, très bien, on note. » Et puis, il ne se passait jamais rien. Et c'était un peu… On est des petits clients pour les États-Unis, donc on s'en fout un peu. OK. Bon, merci. Merci pour ce retour. Déjà, c'est une très, très bonne alternative à ce forfait illimité pur. On va aller plus loin, si tu le veux bien. Merci, Nicolas. C'est cool. Merci à tous. Merci à tous. Je réactiverai votre micro au fur et à mesure parce que ça évite d'avoir des parasites un peu dans tous les sens. Alors, on va vous proposer quelque chose avec Florian, qui est une troisième possibilité parce que, bien évidemment, vous connaissez des forfaits. Vous venez deux fois par semaine ou trois fois ou quatre fois ou cinq fois par semaine. Ce sont des forfaits. Vous connaissez les limités aussi. On en a parlé il y a quelques instants. Mais regardez bien cette façon de pouvoir proposer des prestations tout en faisant en sorte que ça soit un panier moyen qui augmente ou qui ne diminue pas tant que ça mais qui reste relativement stable tout en faisant en sorte que ceux qui sont les hyperfréquentants puissent continuer à vous rapporter en fait de l'argent. Alors, c'est un forfait qui est en deux parties. Dans ce forfait, il y a un fixe. Par exemple, regardez bien, c'est la troisième colonne. Par exemple, 30 euros par mois. Mais on peut le changer. On pourrait mettre 25 euros et ça change tout le reste. Après, il faudra que je fasse quelques petites modifications. Mais en fait, je vais adapter les formules. Mais globalement, l'idée est là. Par exemple, 30 euros par mois que l'adhérent, le membre, paye au début du mois plus à chaque fois qu'il vient un montant qui peut être de 4 euros ou de 3 euros ou de 2 euros. Par exemple, on va prendre tenez, on va prendre un membre qui paierait 30 euros en début du mois et à chaque fois qu'il veut venir faire un WOD, il a juste 3 euros à payer. Ce qui fait que déjà dans votre communication, vous allez être très, très attractifs. Mais ce n'est pas tout. Parce que regardons le panier moyen. On s'aperçoit que, regardez, pour ici, ceux qui étaient en trois fois par semaine à 70 euros avaient un panier moyen de 5,80 euros. Eh bien, regardez ce que ça donne. Ici, le panier moyen augmente de ce fait. Et regardez bien, plus on va descendre, donc plus les membres vont prendre de séance, plus le panier moyen va se rapprocher, regardez bien, de 7,70 comparé à 2,50 dans cette hypothèse avec ceux qui sont les hyperfréquentants en illimité. Donc, c'est le double, plus du double de ce que vous rapportent les hyperfréquentants dans ce système d'illimité. C'est un fixe au début du mois plus X euros, mais vraiment de façon, un montant très minime qui ne soit pas embêtant. Ce n'est pas du 9 euros ou du 15 euros à chaque fois, c'est du 3 euros, 4 euros, 5 euros. Et regardez bien, le top du top, c'est que si vous avez de l'illimité avec des personnes qui viennent tous les jours, vos recettes seront de 21 000 euros, si vous prenez ce principe-là, vos recettes seront de 34 000 euros. Donc, avec les mêmes personnes qui vont venir autant de fois, si vous êtes sur un illimité, vos recettes seront de 21 000 euros et si vous êtes sur ce type de forfait au fixe plus à chaque séance un montant minime, vous allez augmenter systématiquement vos recettes. Regardez ici, 21 000 euros et si vous faites un système comme celui-ci, quasiment 31 000 euros. Moi, j'ai beaucoup regardé ce tableur. Je t'avoue que ça m'a un peu choqué au tout début parce que je n'ai pas du tout l'habitude de voir les choses comme ça. J'ai essayé quand même de changer le 30 qui est ici, de changer le 5 dont tu as passé à 3. Me concernant, en mettant 50 à la place de 30 et en mettant 2,50 à la place de 5, finalement, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait assez bien passer en tout cas pour la région de Nantes en disant aux gens qu'ils arrivent sur le site internet, ils voient un seul tarif. En termes de gestion pour nous, en termes d'honneur, en termes de gestion, c'est simple, il n'y a pas 12 000 tarifs, il n'y a pas 50 pour tout le monde. Et derrière, c'est 2,50 euros, c'est-à-dire que ce n'est même pas le prix d'un grand café. Et en fait, les gens qui vont très peu consommer, ils ne payent pas très cher, tant mieux pour eux. Si jamais ils partent en vacances, ils se disent j'arrête de consommer, mais en tout cas, on est certains d'avoir 50 euros qui arrivent. Et puis finalement, quand il y en a qui ont énormément de temps qui veulent passer de 3 à 4 ou de 4 à 5 ou de 5 à 6, finalement, en fait, ils ont la possibilité à chaque fois de payer un peu plus et d'augmenter la rentabilité. Et nous, derrière, ça pourrait potentiellement nous permettre de prendre encore plus de monde. Donc, en tout cas, moi, c'est un peu l'équilibre que j'ai trouvé entre le tarif de base à donner et on va dire le prix de 2,50 euros qui finalement est complètement indolore. Voilà, il y a juste un truc, il y a plusieurs points sur lesquels j'ai mis le doigt, c'est notamment l'action trop régulière d'achat. Parce que si je comprends bien, l'idée, c'est qu'un petit peu comme Uber Eats qui va, par exemple, retenir nos coordonnées bancaires, on veut se prendre Uber Eats, clique, on a juste à cliquer, c'est ultra simple et en fait, ça paraît un dollar. Là, 2,50 euros, c'est encore plus d'un dollar parce qu'on n'est pas sur des montants de 15, 20 balles pour pouvoir manger. En revanche, si jamais il faut qu'il clique à chaque fois qu'il s'entraîne, j'ai peur que ça les saoule un petit peu. C'est pour ça qu'il faut absolument que le système de réservation soit adapté finalement à cette manière de fonctionner pour que les gens puissent acheter, par exemple, 10 séances d'un coup, 50 séances d'un coup, 100 séances d'un coup et qu'ils aient juste à appuyer sur un bouton sans se poser de questions pour qu'ils puissent ensuite piocher dans ces séances pour aller s'entraîner et d'un coup d'un seul, en fait, ils ne pensent plus aux tarifs qu'ils payent pendant 3, 4, 5 mois. Je pense qu'en tout cas, pour moi, c'est le truc qui me paraît le plus simple et ce qui est génial avec ce tableau, Christophe, merci de nous le donner, c'est qu'en fait, on peut vraiment adapter les prix pour pouvoir trouver notre solution. Moi, je réfléchis vraiment à peut-être mettre ce truc en place en janvier, en tout cas. Alors, oui, effectivement, comme le dit Florian, vous allez pouvoir, on va vous l'envoyer, on vous le donne, ce tableau-là, vous allez pouvoir jouer avec vos prix et puis voir qu'est-ce que ça peut donner et trouver celui qui sera peut-être le plus acceptable dans votre box. Alors, il y a des questions qui sont très, très intéressantes. Moi, j'aime beaucoup. Vous êtes réactifs, ça, j'adore. Il y a Axel qui nous dit prendre en compte les congés, effectivement, parce que quand ils sont en congé, ils ne vont pas payer ces 2,50 euros chez toi, Florian. Néanmoins, ils auront les 50 euros qui seront débités systématiquement et ça, c'est dans le contrat d'abonnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va partir dans un mois qu'une semaine en congé, on ne va pas lui faire un prorata à la prise, voilà, à la prise ses vacances pendant une semaine ou deux semaines. En général, on ne fait pas de prorata. Mais ça, c'est dans le contrat. Il faut que ça soit bien clair dans le contrat d'abonnement qu'il n'y a pas de réduction en fonction des congés et que chacun prend librement ses congés parce qu'imaginez-vous si vous mettez qu'il y a un prorata systématiquement, c'est un casse-tête pas possible. Alors, si vous l'avez mis jusqu'à présent, vous savez que souvent, c'est dans notre tête qu'on a des barrières, des barrières mentales et des freins, des limites, en fait, tout simplement, ce qu'on appelle souvent des croyances limitantes. Et c'est nous qui nous imposons simplement le fait de dire, tiens, si je le fais, mes adhérents, ils ne vont jamais accepter. Mais en réalité, on s'aperçoit que les adhérents acceptent très, très facilement les modifications quand ? Il y a deux conditions. Un, c'est fait au bon moment et les bons moments, c'est début janvier et début septembre. Et deux, à partir du moment où votre prestation, elle est de bonne qualité. Parce que si votre prestation, elle est de bonne qualité, on ne vous en voudra pas. Tout simplement parce que si vous faites les choses bien et si vous créez ce qu'on appelle des décharges émotionnelles, quand vous faites les séances, quand vous organisez les WOD ou les Open, vous allez avoir des personnes qui vont tellement prendre de plaisir à venir, à être entraînées, à se retrouver dans ce troisième lieu de vie. Le premier, c'est le travail, le deuxième, c'est la maison et le troisième, ça va être la boxe. Ça va être leur troisième lieu de vie que quelque part, payer un petit peu plus, ce n'est pas grave parce que le plaisir est tellement beaucoup plus important qu'il est prioritaire à 2,50 euros, 3 euros peut-être qu'ils auront à payer par séance. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Il y a aussi Alexandre qui pose une question, c'est dans l'hypothèse où nos clients sont prêts à payer plus que leur abonnement. En fait, on s'aperçoit, Alexandre, parce que j'ai eu déjà cette change avec des owners et on me disait souvent mais tu sais, en fait, les gens vont s'apercevoir très, très vite que ça leur revient beaucoup plus cher qu'un abonnement classique beaucoup plus cher qu'avant. Mais ça, c'est souvent dans notre tête, c'est notre perception que l'on a parce qu'on est devant les chiffres, on est devant le tableau et on se rend compte de ça. Mais nous, nous sommes face aux chiffres donc on a ce raisonnement qui nous vient en tête. Mais les adhérents, eux, ne l'ont pas forcément parce que les 50 euros ont été par exemple dans le cas de Florian, il a décidé que c'était 50 euros plus de 50, les 50 euros sont payés en début de mois et dans les jours qui suivent, on a complètement oublié, on s'est libéré de ces 50 euros. Et le plaisir, si vous faites bien les choses, le plaisir est tellement important pour eux qu'en fait, le prix est presque rien. À côté, 2,50 euros, c'est quasiment rien. Donc, c'est vrai qu'au bout du compte, si certains sont très cartésiens et qu'ils font le calcul sur un tableur de ce que ça leur coûte, effectivement, ils vont se dire ça me coûte cher, il faut que j'y aille un peu moins. c'est bien parce qu'ils vont libérer des places pour les autres. Donc déjà, ça va limiter les hyperfréquentants. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que ce principe-là, c'est le même que lorsque le Club Med, et pour ceux qui ont connu le Club Med avec ses histoires de bracelets pour payer les consommations ou de colliers à perles au tout début, le Club Med avait mis ça en place d'une façon, mais c'était une idée géniale. parce qu'il n'y avait plus d'argent en jeu, il y avait des boissons avec comme monnaie d'échange des perles ou un bracelet qui ne faisait pas apparaître le montant global du cumul de ce qu'il y allait avoir au bout du compte. Eh bien, on avait tendance, on s'apercevait que les gens avaient tendance à plus consommer pour se faire plaisir. Et c'est vrai qu'à la fin, ils avaient un panier moyen qui était plus important. Et c'est le cas des bateaux de croisière, c'est ce qui a été mis aussi en place au Club Med, c'est ce qui a été mis en place notamment à l'UCPA. Si certains d'entre vous ont l'habitude de fréquenter peut-être des clubs style l'UCPA, eh bien, vous savez qu'on a des carnets de tickets qu'on achète en avance et à chaque fois qu'on prend des boissons, c'est un ticket, c'est deux tickets ou trois tickets, mais la boisson, elle coûte 10 euros, mais on ne donne que deux tickets. Et donc, cette dématérialisation de l'argent, puisque les tickets ne représentent plus des euros, ils représentent simplement une façon dématérialisée et complètement décomplexée de la monnaie, permettent de pouvoir augmenter le panier moyen. Et c'est ce qui se passe ici par exemple lorsque un adhérent, un membre, va mettre sur son compte, parce que c'est une sorte de petite cagnette, sur laquelle il va mettre par exemple 20 euros, qui va lui donner, pour Florian, quatre places, plus que ça, huit places, huit places pour Florian. 20 euros, ça va lui donner huit places. Et donc, dans sa tête, lui, il va aller piocher des places à chaque fois. Il ne va pas aller se dire, ça me coûte 2,50 euros, ça me coûte 2,50 euros, ça me coûte 2,50 euros, sauf ceux qui sont très cartésiens et qui sont, vous savez, un peu borderline, parfois qui sont un peu relous. Mais la majeure partie vont aller vers le plaisir, comme sur les bateaux de croisière, comme à l'UCPA pour se faire plaisir, comme au Club Med pour se faire plaisir et vont consommer 2,50 euros, 2,50 euros, 2,50 euros. Et vous verrez que cette barrière que l'on peut avoir en se disant, mais en fait, les gens vont se dire qu'ils payent trop cher. Mais en fait, non, réellement, sur le terrain, il n'y a que les plus relous qui sont très, très petites quantités, sauf si vous n'avez que des cartésiens dans vos membres qui pourront, à un moment donné, se dire, ça me rend bien cher. C'est un crise au niveau gestion financière personnelle. Quand il y a des gens qui prennent des abonnements, ils se disent, bon, c'est parti, imaginons que ce soit 70 balles par mois. C'est 70 balles par mois, ils ne regardent plus leur compte bancaire. Ils vont derrière s'habituer à vivre avec le reste qu'ils ont et par rapport à ce qu'ils ont payé sur leur abonnement mensuel. En revanche, si jamais les gens veulent prendre d'avance 3, 4 mois ou même, je ne sais pas moi, ne serait-ce qu'un mois et demi ou deux mois, le problème, c'est que si jamais le mec ne sait jamais vraiment combien est-ce qu'il va sortir, potentiellement, si jamais il a mal géré sa trésorerie, en fait, le gars, il va devoir, si c'est 2,50 euros, il veut, je ne sais pas moi, il veut être tranquille pour 5 mois, il va falloir qu'il sorte 250 balles. Après, il est tranquille, mais il va falloir qu'il sorte 250 balles plus les 50 euros qu'il aura déjà payé, par exemple. Et là, pour les gens qui ne gèrent pas très bien leur compte, c'est un petit peu compliqué. Donc finalement, je pense que c'est intéressant parce qu'au moins, le mec, il ne s'électionne que les plus riches en faisant des trucs comme ça. Forcément, tu peux être quelqu'un qui met 10 euros par-ci, 10 euros par-là ? En fait, c'est une bonne question. Est-ce que, peut-être qu'il va le faire un, deux mois et au bout d'un moment, il va sentir que ça lui dégomme le portefeuille. Tandis que s'il paye en début de mois, au moins, il arrive à bien gérer progressivement, tu vois, ok, je peux m'autoriser 2, 3 restos, max, c'est une question, je ne sais pas. Mais je pense que ça peut être une sélection finalement de gens qui gèrent vraiment très bien leur portefeuille et donc une sélection de gens qui ont du pognon. Alors, si on parle de rentabilité pure, c'est toujours mieux d'avoir des gens qui ont du pognon, au moins, on ne se pose pas des questions et puis on n'a pas d'argent à payer, etc. Mais je pense que ça peut être un résultat de ce type de stratégie. C'est le même principe quand quelqu'un se dit tiens, je vais me faire une soirée en boîte et puis je vais me prendre, tiens, je me fais plaisir, je me prends une bouteille en boîte. Il va se prendre sa bouteille, il va se faire plaisir, ça lui aura coûté peut-être 50, 70 euros. S'il le fait toutes les semaines, à un moment donné, il va ralentir le nombre de fois où il va aller en boîte ou alors il va dire à ses potes cette fois-ci c'est à toi de payer la bouteille. Mais donc, il va ralentir sa dépense ou alors il va se mettre dans le rouge tout seul, il y a des gens qui sont comme ça. Mais sauf s'il a de l'argent, en fait, il va pouvoir y aller régulièrement. Donc, l'avantage de ce système, c'est que ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens vont quand même pouvoir venir en se disant je mettrai 2,50 euros, 2,50 euros, 2,50 euros, plutôt que de payer 70 euros par mois, je ne vais payer que, par exemple, pour toi, Florian, 50 et 2,50 euros à chaque fois. Donc, eux, ça sera en fonction de leurs moyens et puis ceux qui, par exemple, ont quand même des moyens très importants et sont capables de mettre, je ne sais pas, 500 euros pour avoir plein de places déjà de disponibles, mettront 500 euros. Et puis, tu en trouveras certains qui mettront 10 euros par semaine, tu en as d'autres qui mettront 20 euros par mois ou 50 euros par mois. Il y a un truc qui est génial là-dedans, c'est que pour pouvoir faire des bonds de trésorerie professionnel, ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, on pourrait dire dans les creux où là, il n'y a pas beaucoup de monde, on pourrait dire vous pouvez acheter par exemple 50 séances ou 100 séances un peu moins chères et d'un coup d'un seul, ça fait un bond de trésorerie de plusieurs milliers d'euros d'un coup par mois. Moi, j'ai fait un petit graphique, je ne sais pas si on le voit, mais il y a une chose aussi qui me fait un peu peur, c'est la saisonnalité. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si on voit bien la différence de couleur, mais il y a une couleur rouge, une couleur bleue et en fait, une couleur verte. La couleur verte, c'est le trait qui est complètement droit. Complètement droit, en fait, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire qu'en fait, on a des abonnements, ils ne bougent pas, notre salle, elle est pleine et ça ne change jamais. La saisonnalité rouge, ce serait en fait énormément d'inscriptions et très, très peu d'inscriptions, énormément d'inscriptions et très peu d'inscriptions. Donc, ça ferait un truc comme ça. Ce qui fait que, si jamais on met en place ce système, alors qu'on sait personnellement que nos membres ont une saisonnalité comme ça, il y en a beaucoup qui viennent, ensuite ils ne viennent pas ou très peu, ensuite il y en a beaucoup qui viennent, ça, je pense que le système dont on est en train de parler, je pense que ce n'est pas du tout adapté. En revanche, en tout cas, je parle pour moi mai, février, ici mars, avril, là mai, juin, juillet, body summer, etc. Ensuite, on arrive à août pour une reprise en septembre, etc. Et ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place une période de réduction en disant prenez 50, 100 réservations d'un coup d'un seul avec, je ne sais pas moi, une réduction de 10%, 20% et là, alors qu'on devrait avoir un creux, finalement, on va lisser ce creux au maximum avec une trésorerie qui va arriver en masse d'un coup d'un seul. Plus on a de membres et plus ça peut arriver. Donc, je pense qu'en fait, ce système-là ne fonctionne pas vraiment avec une très grosse saisonnalité, mais par contre, avec une saisonnalité de crossfitters, puisqu'en fait, on est quand même un peu addicts, clairement, nos membres sont addicts et je pense que les autres aussi, je pense que ça peut être intéressant, mais il faut mettre en place un peu comme les soldes, il faudrait mettre trois ou au moins deux phases de réduction pour que les gens soient tentés de faire un gros staking d'un coup d'un seul, un gros sac de billes de séance. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Chris. Pour répondre à cette remarque qui est judicieuse, bien évidemment, parce que cette saisonnalité, on la retrouve partout, je vous ramène vers le tableau pour qu'on puisse comprendre. Regardez ici, regardez ici, quand ces temps est limité, les recettes sont de 21 000 euros avec les prix qu'on a pris. Ici, 36 000 euros avec ce système-là. Ça veut dire qu'on a 15 000 euros d'avance de plus que là. Là, on a 15 000 euros de plus. ce qui fait que déjà sur un mois, on a quasiment le mois d'ici, 15 000 euros, 21 000 euros à 6 000 euros près. Si au bout de deux mois, j'ai 30 000 euros d'avance, au bout de trois mois, j'ai 45 000 euros d'avance, ça veut dire que cette trésorerie qui est d'avance, il ne faut pas la grignoter, il faut la garder de côté pour justement ces moments qui sont des moments de saisonnalité, qui sont des moments de creux, pouvoir utiliser cette trésorerie utilement pour pouvoir combler ces moments de creux. Alors oui, on peut faire du dégressif. Alors personnellement, moi, je ne suis pas du tout pour parce que j'estime que c'est une question d'esprit, mais après, certains le font, c'est possible, vous pouvez le faire, mais si vous faites du dégressif à un moment donné ou des promotions, vous allez faire chuter votre panier moyen. Alors comme disait Florian, si vous faites 10 %, vous allez faire chuter votre panier moyen à 5 euros au lieu de 5,70, ce n'est pas grave globalement. Bon, vous allez perdre 3 600 euros, 3 600 euros sur un mois. 3 600 euros, mais par contre, en ayant le compte bancaire qui explose d'un coup, si jamais on doit acheter du bâtons, etc., c'est vachement intéressant. Exactement, oui, tout à fait. Donc, il faut avoir confiance là-dedans, c'est-à-dire vous dire que cet argent que vous avez de côté, vous le mettez de côté, vous ne le grignotez pas, c'est-à-dire que, sauf si vous devez acheter bien évidemment du matériel, mais il faut que ça soit de façon raisonnable en vous disant cet argent que j'ai d'avance, c'est vrai que ça va représenter des sommes très importantes, mais j'en aurais besoin pour peut-être lisser ces périodes de creux au niveau saisonnalité, voire acheter du matériel et puis comme Florian vous le disait, la stratégie, elle est tout simplement si à un moment donné vous avez besoin de trésorerie, vous faites une réduction de 10 % par exemple pour tous ceux qui achèteront des paquets de 50 séances et vous allez avoir un bon trésorerie qui vous permettra de pouvoir acheter ce matériel que vous souhaitiez sans vous mettre une balle dans le pied. Il y a Nicolas qui pose une question, mensualité plus prix de la séance du coût à la séance dégressif en fonction du nombre de séances acheter. Alors, en fait, personnellement, si vous avez peut-être un petit peu l'habitude de me suivre sur les webinaires, je ne fais jamais de dégressif en fait, tout simplement parce que le dégressif dans notre esprit, quand on se lance au tout début dans une entreprise, ça fait partie de notre costume d'acheteur. Je vais vous expliquer en deux, trois mots pourquoi je ne fais jamais de dégressif. Depuis qu'on est tout petit, depuis le jour où on a eu notre première pièce de monnaie, par exemple, c'était lorsqu'on était peut-être au boulanger et que notre papa ou notre maman nous a donné notre première pièce de monnaie en nous disant va acheter des bonbons, va acheter ce petit gâteau, tu le vas faire tout seul comme un grand ou tout seul comme une grande. Depuis ce premier jour où on a acheté, cette première fois où on a acheté avec de l'argent, eh bien, on est devenu des acheteurs. Donc, on a pris le costume d'acheteur et ça nous a suivi pendant des années, des années, des années, des années, des années, jusqu'à ce qu'un jour on devienne des vendeurs. C'est le jour peut-être où vous êtes mis à votre box pour ouvrir votre box. Et là, vous avez eu ces deux costumes et le costume d'acheteur quand vous allez au supermarché pour vous et le costume de vendeur quand vous vendez des abonnements à vos membres. Et le problème, c'est qu'on est très ancré par ces automatismes d'acheteurs qui nous font faire des prix dégressifs parce qu'on a l'impression qu'en fait, on n'a pas cette impression qu'on devient des vendeurs, on reste ancré dans nos habitudes d'acheteurs. Et nos habitudes d'acheteurs avec les prix dégressifs, c'est quand on va dans les supermarchés et c'est pour ça qu'on en est ancré au plus profond de nous, c'est que quand on voit par exemple ces boîtes de thon qui sont par l'eau de 5 où le prix unitaire est moins cher. Mais ça, c'est notre vision en tant qu'acheteur. Le supermarché, lui, est en tant que vendeur et s'il le fait, c'est vraiment en tant que vendeur en se disant de toute façon ma marge sur l'ensemble parce que quand il va prendre ce lot, de toute façon, j'aurai autant voire plus que s'il avait pris une seule boîte. Donc en fait, ils vont gagner autant. Et c'est, je vous invite à voir, alors si vous allez sur ma chaîne YouTube pour mieux comprendre ça, j'ai fait une conférence il y a 4 ans de ça qui s'appelait Apprenez à vendre comme des dieux. Alors, le titre est un peu ronflant, mais si vous allez sur mon, je vais vous trouver, tenez, je vais vous trouver le directement et je vais vous le mettre, le lien et je vais vous le mettre en, voilà, je vais le mettre, c'est ici, pour vous expliquer comment, voilà, reprogrammer votre cerveau pour vendre comme des dieux et j'explique comment notre passé d'acheteur influe parfois négativement sur notre futur de vendeur. Et ça, c'est le cerveau, ce sont nos biais cognitifs, ce sont nos habitudes, nos ancrages, ce qu'on appelle des ancrages, notamment en PNL, en programmation neurolinguistique ou en hypnose, on appelle ça des ancrages, c'est-à-dire des habitudes qui sont tellement du quotidien qu'on n'a plus l'impression que c'est quelque chose qui est défavorable pour nous. Or, ça peut le devenir. Je viens de vous mettre le lien de cette vidéo, vous la regarderez à tête reposée, c'est une conférence qui avait lieu à Montpellier il y a 3 ou 4 ans. Petite remarque, j'ai encore deux petites remarques sur ce modèle-là, Chris, la première, c'est la motivation excessive de début d'année et d'avant-été. On se retrouve justement avec énormément de gens qui, imaginons, on met en place ce système. Et en janvier, les gens sont ultra chauds, ils se sont mis des caisses pas possibles pendant les fêtes, ils ont pris 3 kilos, ils ont un bid, voilà, et il faut faire quelque chose. Ils arrivent en masse un truc de malade, ils sont super motivés, ils vont dépenser beaucoup d'argent, sauf que d'un coup d'un seul, il n'y a plus de place parce qu'ils sont beaucoup trop. Exactement pareil avant l'été, il y a énormément de réservations en plus, donc c'est génial, ça fait beaucoup d'argent, mais par contre, ça fait du mécontentement parce que les gens ne peuvent pas s'inscrire, il y a trop de monde. Comment tu gères ça ? Eh bien, en fait, l'avantage, c'est qu'avec ce système qu'on a vu du fixe plus du montant à la séance, c'est que les hyperfréquentants vont libérer de la place. Donc déjà, sur cet afflux que tu vas avoir de membres, tu auras quand même de la place de libérer et un peu plus de chances de pouvoir accueillir des membres. Maintenant, si à un moment donné, vous vous apercevez qu'il y a trop de personnes et qu'il y a trop de listes d'attente par certaines périodes, il faut simplement augmenter vos prix sans avoir peur de les augmenter. Et c'est en augmentant vos prix que vous allez pouvoir combler. Déjà, il y aura moins de monde qui viendra dans votre box, mais comme le prix aura augmenté, vous gagnerez parfois plus de recettes à avoir moins de monde. et ces personnes qui, à un moment donné, vont être des personnes qui vont venir parce qu'elles ont des besoins vis-à-vis de leur physique et qui vont décrocher par la suite, on en aura toujours et malheureusement, là, je n'ai pas de solution pour elles hormis leur dire bonne chance. Ce qui est intéressant en augmentant ces tarifs, c'est la valeur perçue. Certaines fois, on voit des produits ou même des box qui vendent leurs prestations à un prix défiant toute concurrence. On se demande même comment le propriétaire fait pour se payer. Et puis, on se dit, finalement, est-ce qu'il va y avoir du matériel qui va être racheté ? Est-ce que la prestation va être bonne ? On se pose la question. Tandis que, généralement, quand on voit quelque chose de très cher, on se dit, mathématiquement parlant, on va forcément voir quelque chose de mieux, alors que ce n'est pas en plus certain, mais normalement, la valeur perçue devrait être supérieure. Effectivement, les box de crossfit sont ce qu'on appelle dans le jargon des boutiques gym. Et les boutiques gym, on ne peut pas concevoir le modèle économique d'une boutique gym à des prix trop bas. Une boutique gym, et qu'on le voit aux États-Unis avec notamment Orange Theory, on le voit avec SoulCycle, des modèles économiques comme ça, ce sont des prix qui sont toujours très très hauts parce que la surface étant petite, on ne peut pas accueillir autant de monde que d'habitude. C'est dans des surfaces très très grandes où on a des prix bas. Prenez Fitness Park, Fitness Park sont des surfaces de 2000 mètres carrés, voire plus parfois. C'est pour ça qu'ils ont des prix bas parce qu'ils peuvent faire rentrer beaucoup de monde. Mais dans des surfaces plus petites, on est obligé d'avoir des prix hauts. On n'a pas le choix. Si on se concentre sur le produit et qu'on fait un produit exceptionnel, normalement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se vendre un peu plus cher. Il y avait Daniel Chaffet qui disait un truc génial une fois pendant une conférence des affiliés. Il disait « Nous, notre job nous permet d'éviter à nos membres, en tout cas, oui, d'éviter au maximum d'aller voir les médecins, d'aller voir le pharmacien, d'aller voir l'ostéo, d'aller voir le kiné. Toutes ces professions gagnent très très bien leur vie. Pourquoi est-ce que nous, alors qu'on leur empêche d'aller les voir, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas très bien gagner leur vie ? » C'est ça. Le plus triste, c'est lorsque j'ai fait un comparatif des revenus, des rentabilités de box. Ça, c'était en 2016. J'ai fait ça en 2016. J'ai pris toutes les box qui publiaient leur compte. Vous savez, sur société.com, vous avez la possibilité d'avoir, enfin, plutôt à l'époque, un peu moins maintenant, mais à l'époque, on avait la possibilité de voir quel était le chiffre d'affaires et quel était le résultat, le bénéfice. Et quand je m'apercevais des résultats, je me disais, mais en fait, les gars, les honneurs ne gagnent pas bien leur vie. Ce n'est pas à la juste valeur au temps passé, mais c'est fou. Certains étaient même obligés d'avoir une deuxième profession pour pouvoir justement en vivre. C'est fou, hein ? C'est dingue ce qu'il est en train de nous raconter, Nicolas. Nous avons, suite au COVID, augmenté nos tarifs en expliquant notre démarche pendant une assemblée générale, notre chiffre d'affaires, c'est ça, 450 adhérents il y a trois ans, a été atteint aujourd'hui avec 250 adhérents. Tu peux nous parler de l'augmentation au pourcentage de ces tarifs, Nicolas, parce que c'est oufissime. Taux de mécontentement proche de zéro, ça ne m'étonne pas. Disponibilité sur les WOD quasi garantie ou d'une ou deux personnes les attentes sur les crimes d'influence ou grand max qualitatif et non quantitatif. C'est génial. Après, il y a toujours cette problématique de médecine à deux vitesses pour les cliniques et en fait, sport à deux vitesses pour les salles de crossfit qui veulent bien vivre. Malheureusement, les gens qui n'ont pas de poignons, ils ne peuvent pas avoir du qualitatif. C'est triste, mais c'est pareil pour la bouffe, c'est pareil pour les voitures, c'est pareil un peu pour tout. Je pense que si on se dit… Je t'en prie ? Je te rejoins complètement. C'est d'ailleurs un truc qui me chagrine vraiment dans la démarche qu'on a, mais malheureusement, comme le disait Christophe juste avant, si on veut en vivre de ce métier, malheureusement, pour qu'on soit rentable, on n'est pas là pour malheureusement faire de la charité, mais au fond de moi, c'est quelque chose qui me fait un peu mal au cœur, c'est de me dire que pour que ma discipline et mon métier soient rentables et que je puisse en vivre sans avoir à craindre chaque fin de mois, malheureusement, je suis obligé d'avoir des tarifs qui sont très limitants, pas élitistes, mais presque, et du coup, on en vient à une problématique où comment font les gens qui ont peu de budget pour avoir accès à cette discipline ? Certains diront que c'est des choix de vie, plutôt que d'avoir un iPhone, on a un Samsung pas cher et puis on va aux trois suites, on fait des histoires, etc. C'est toujours un peu délicat, mais il y a un petit peu ce côté un peu amertume qui fait que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas disponible à une certaine catégorie de la population. Après, il y a des solutions qui sont possibles, forcément, le fait d'avoir du matériel de qualité, de voir des choses comme ça, ça a un coût, mais c'est toujours quelque chose qui est bien de le souligner, c'est comment bien manger, comment manger des produits de qualité, vivre de façon qualitative pour sa santé, c'est quelque chose qui a un coût et qui n'est pas évident à mettre en place et qui n'est pas accessible malheureusement à tout le monde. Alors moi, dans cette optique, je suis un peu pareil depuis 2014, je n'ai pas fait de tarif autre que… Je n'ai pas fait de tarif à part des tarifs étudiants et des tarifs classiques, je ne fais pas de tarif pour les pompiers, je ne fais pas de tarif pour les policiers, je ne fais pas de tarif pour n'importe qui parce qu'est-ce qu'un pompier ou un policier, il va avoir 20 euros de moins ou un pourcentage quand il va au resto ou quand il fait ses courses ? Non. Pourtant, moi, j'ai servi 10 ans dans l'armée, donc j'aurais pu me dire que je fais un tarif pour les militaires par côté un peu fraternel, corporatiste, etc., mais je me dis que c'est un choix, je vais faire attention à ma santé, il n'y a pas de raison que même pour les… Je n'ai pas de tarif pour l'emploi, je pense que c'est un choix. Tu parlais d'iPhone tout à l'heure, Nicolas, je pense que c'est un choix. Tout à fait. Du coup, pour en revenir sur notre démarche qu'on a eue sur l'augmentation de nos tarifs, c'est quelque chose qu'on avait en tête déjà depuis longtemps avant le Covid, on se rendait bien compte que notre panier moyen n'était pas ouf, que notre prix à la séance, les gens payaient 1,50€, 2,50€ pour venir faire du crossfit 5 fois par semaine et que c'était un peu ce qui se faisait dans le coin. Dans la région ex-Marseille, pendant un moment, l'illimité se tombait à 50-60€ dans certaines boxes. Forcément, depuis quelques années, tout le monde se tire un peu dans les pattes à essayer de faire ses tarifs. Nous, on a essayé de prendre un peu un virage là-dessus. Dans la région, on a la chance d'être connus comme une box où on attire l'attention sur la qualité de nos coachings, sur vraiment l'enseignement qu'on apporte. On n'est pas juste là pour faire du sport, on est là pour vraiment leur enseigner quelque chose. C'est un retour qu'on a de la majorité de nos adhérents quand ils vont faire des drops dans d'autres boxes. Ils sont contents de revenir chez nous et ça, c'est quelque chose qui nous conforte dans l'idée. Suite à ça, après le Covid, on a fait une assemblée générale, on a énoncé les différents points, les différentes problématiques, comment est-ce qu'on allait pouvoir résoudre ça et on a annoncé à tous nos adhérents l'augmentation de tarifs qui serait appliquée. On a fait ça au mois de juillet pour les nouveaux membres. Sachant que c'était après le Covid, on leur a proposé, on leur a annoncé que tous les anciens adhérents avant le 4 juillet bénéficiaient d'un an supplémentaire sans augmentation par geste commercial mais par remerciement parce que c'est grâce à eux qu'on a pu rester ouverts. Entre temps, il y a eu une deuxième fermeture administrative donc on a reprolongé notre augmentation depuis le 1er septembre 2021 donc ça va faire deux mois. On a eu une augmentation sur la majorité de nos tarifs qui a été appliquée à tous nos adhérents. Je crois qu'on a eu deux personnes qui ont demandé plus d'explications soit parce qu'ils n'avaient pas été attentifs à la Fondée Générale sinon on n'a eu aucun arrêt d'abonnement pour cause d'augmentation de tarifs. Tu peux nous parler du pourcentage d'augmentation que tu as appliqué sur tes... Alors, du coup, on est direct dans le vif du sujet sur notre ancienne millimité on est passé de 75 euros à 90. C'est courageux. de toute façon comme l'a expliqué Oscar qui est le gérant et puis le co-gérant et puis le créateur de l'entreprise à la base il a expliqué à tous nos adhérents pendant la Fondée Générale que c'est soit on fait ça soit dans deux ans on ferme parce qu'on n'en vit pas. On commence à avoir des enfants on a des projets etc. si c'est pour se payer 1000 balles par mois et travailler de 7h à 21h en fait autant pas le faire donc on l'a tourné d'une façon où on ne s'est pas fait plaindre non plus mais c'était voilà c'est leur expliquer si vous voulez que le crossfit continue ici ça va avoir un coût entre guillemets mais voilà on leur a présenté des projets de choses qu'on allait mettre en place d'amélioration de nos services de la qualité etc. et comme le disait Christophe tout à l'heure s'il y a la qualité le prix est là aussi en principe c'est entre guillemets normales les deux vont de pair donc ça sur le 2 séances par semaine on a dû passer de 49 à 65 quelque chose comme ça et ensuite le 4 séances par mois on était peut-être à 35 on est passé à 45 où j'ai tué exactement les anciens intérêts quant à être mais voilà on a une augmentation de entre 10 à 15 20% selon les abonnements et qui encore une fois a été perçu d'une façon nos alérans ont la chance d'avoir les moyens ou considèrent le fait que ce qu'on leur apporte a de la valeur et du coup ils n'ont pas trop rechimé à subir cette augmentation et c'est quelque chose je pense qu'on a vu depuis 2013 2014 ou quand le crossfit arrive en France au fur et à mesure on a eu tendance à brader nos prix parce qu'on voyait sortir Basifix, Nesparc etc. et du coup il fallait qu'on devienne accessible à tout le monde en oubliant notre rentabilité notre confort de vie le fait que selon les horaires d'ouverture de la box c'est un triple service matin, midi et soir c'est beaucoup de choses à prendre en compte et sur l'équation quand on regarde la box de l'extérieur on ne s'en rend pas compte mais quand nous en tant qu'honneur on est dedans ce n'est pas si facile de toute façon à partir du moment où tu arrives à te payer correctement finalement il y a beaucoup plus de chances que tu arrives au boulot sans faire la gueule il y a beaucoup plus de chances que tu ne te prennes pas la tête avec tes associés avec tes coachs etc. et en fait c'est vraiment c'est très très courageux de votre part moi je n'ai pas réussi à faire ça j'ai fait une toute petite augmentation mais c'est vrai que pour enfin en tout cas tes tarifs étaient vraiment assez bas et je pense que vous vous êtes sauvé la vie avec Marseille honnêtement là en ce moment on doit être il y a une box à Marseille qui est plus chère parce qu'elle est peut-être un peu plus grande ou alors c'est CrossFit Massiga qui est connue qui organise les marques extraordinaires donc qui est assez imposante un en plus à Marseille donc c'est le côté grande ville joue pour beaucoup mais sinon on doit être la plus chère de la région et tout autour de nous tous les box se tirent avec des 50 60 70 euros certaines box qui ouvrent proposent des tarifs new members à l'ouverture à 70 euros limités c'est un peu la tendance actuelle et encore une fois nous quand on s'est dit il faut augmenter sachant qu'on ne peut pas augmenter tous les ans il fallait augmenter d'une façon considérable dès le début sinon on ne s'en sortait pas c'est faire 3% par 3% les gens ils vont voir quoi tous les ans tous les ans on augmente alors que là il y a une grosse augmentation alors que ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas appliqué d'augmentation de tarif ça nous laisse devant nous allez 2-3 ans pour repenser notre façon de travailler éventuellement repenser une augmentation de tarif c'est ces notions de comptabilité qu'on n'a pas et qui font qu'on se dit on va avoir beaucoup de membres mais beaucoup de membres qui ne payent pas cher en fait ça ne marche pas c'est exactement ça quand on avait 450 adhérents donc on a 4 espaces de travail avec quasiment 500 m² de praticables on avait 3-4 cours en simultané c'était le bordel les gens mettaient des réveils pour pouvoir faire leurs réservations au final il y avait des listes d'attente qui étaient plus longues que la capacité de chacune des expériences qu'on organisait c'était l'usine même pour nous les coachs c'était un enfer et là le Covid y a peut-être joué un petit peu mais ça nous a permis de vraiment trier sur le volet les adhérents et là on a vraiment un cœur d'adhérents la communauté le ressent énormément et comme je le disais la qualité au-delà de la quantité ça joue vraiment sur la qualité de vie de la boxe et puis même en termes de comment on a envisagé la rentrée au mois de septembre et puis la rentrée au mois de janvier on n'a pas à se dire putain il faut qu'on passe 100 nouveaux contrats pour pouvoir rentrer dans les clous on peut ça change tout moins de pression on a moins besoin voilà on a moins de pression on a moins besoin d'aller chercher du monde etc moins besoin de racoler le quotidien devient un peu plus un peu plus aisé super intéressant ton témoignage avec plaisir merci Nicolas c'est top d'avoir des retours comme ça je vais vous expliquer un truc j'ai connu j'ai connu énormément énormément de déboires alors pas personnellement mais j'en ai vu si souvent on parle en fait des créations de boxe ou de salle peu importe même si c'est pas des boxe de crossfit on parle souvent des créations on parle rarement des fermetures mais en fait il faut savoir que par exemple quand vous prenez dans l'histoire des boxe françaises vous avez eu par exemple Red Fox Red Fox qui a fermé Red Fox qui était dans la région PACA vous avez la box qui s'appelait Cross Warriors de Sarah Midasie qui a été juge aux Games que vous connaissez vraisemblablement elle qui était Cross Warriors qui a fermé qui est devenue Inferno qui a fermé et qui est maintenant CrossFit Diversity vous avez aussi Liège qui avait fermé vous aviez qu'est-ce que vous avez eu il y a la boxe de Monaco qui avait fermé et donc en fait quand on analyse ces fermetures-là on s'aperçoit qu'en réalité c'est dû tout simplement à des erreurs de gestion parce que comme le disait Florian tout à l'heure c'est que en fait on n'est pas prêt quand on ouvre une boxe ou comme un club de fitness ou une entreprise en général on n'est pas prêt à à avoir à être confronté en fait à des notions de gestion qui sont des outils avec des outils qui sont des outils à notre portée mais dont on n'a pas connaissance et qui sont des outils qui permettent d'avoir des chiffres et qui permettent de voir où on va et quand on ouvre et qu'on n'a pas ces chiffres-là c'est un peu comme si on était sur un bateau avec des icebergs tout autour mais dans le brouillard donc on risque de se prendre un mur alors que quand on a ces notions-là de panier moyen de seuil de rentabilité ces histoires de TVA ces histoires de taxes de CFE etc. et bien en fait on a une visibilité il y a le brouillard qui s'ouvre et on a une visibilité pour savoir si on part directement sur l'iceberg qui est devant ou si on va courir léviter sans avoir à sombrer dans l'océan c'est la raison notamment pour laquelle on souhaitait avec Florian vous apporter peut-être ou peut-être pas je ne sais pas mais des notions qui sont des notions qu'on n'a pas l'habitude de voir justement dans le métier moi j'aimerais bien avoir un retour moi j'ai quand même pas mal étudié le dernier tableau qui m'a vraiment on va dire pris la tête hier soir où j'ai essayé de trouver tous les trucs qui ne vont pas les avantages les inconvénients j'ai coupé une feuille en deux j'ai fait les pour les contre etc. tu as un peu déconstruit on va dire mais mes questions pas mes questions mais on va dire les remarques négatives que je pouvais avoir donc c'est top mais j'aimerais avoir le retour de vous autres est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît on va dire difficile peut-être sur la mise en place peut-être sur le au niveau comptabilité peut-être qu'il y en a certains qui ont des questions qui peuvent avoir une capacité de gestion en comptabilité qui est meilleure que la mienne est-ce que vous avez détecté un truc qui pourrait être problématique dans ce troisième système là ok est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour le faire ou en tout cas vraiment se pencher dessus pour le faire je vois des têtes qui font comme ça alors évidemment ça fait toujours flipper parce qu'on ne sait jamais quelle va être la réaction derrière mais là ce que vous allez proposer c'est une réduction par rapport vraisemblablement au prix que vous faites habituellement par mois donc déjà quand vous allez proposer ce type ce n'est pas une augmentation dans l'esprit des membres c'est une réduction c'est-à-dire de ce qu'ils payent à chaque fois par mois donc ils vont être plutôt dans le positif vous ne leur annoncez vous ne leur annoncez pas une augmentation vous leur annoncez une réduction par exemple pour Florian c'est combien par mois toi Florian ? alors moi 200 par semaine en regardant ce truc-là si tu regardes par rapport moi 200 par semaine je suis à 63 euros par mois et 3 ? 3 je suis à 77 aujourd'hui 4 je suis à 83 et 5 je suis à 93 donc en fait si jamais je mets en place ce truc-là avec les 50 euros par mois pour les nouveaux membres par exemple finalement ça me fait une augmentation de 7 euros sur les 5 par semaine ça me fait une augmentation de 7 euros sur les 4 par semaine une augmentation de 3 euros sur les 3 par semaine une augmentation de 7 euros sur les 2 par semaine sur les nouveaux membres et si je change le tarif mensuel que je le mets à 45 euros normalement c'est très très proche des tarifs que je fais actuellement pour mes anciens donc finalement si je leur fais 1 à 2 ans comme ça avec ce système-là normalement ils ne devraient pas trop faire la gueule ça devrait plutôt bien passer je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire si je mets les 50 à 45 tu peux faire un test la vitesse en mettant les 50 à 45 ? normalement c'est très très proche de ce que j'ai actuellement tu vois en fait ça me fait gagner 2 euros sur le 2 séances par semaine le 4 et le 5 mais par contre ça me fait perdre 2 euros par mois sur le 3 séances par semaine donc je pense que ça se vaut si je garde ça pour les anciens en fait eux ça ne leur bouge pas du tout c'est un dollar complètement et pour les autres en revanche les tout nouveaux finalement ils s'adaptent en mettant 50 euros par mois effectivement ce que l'on vous propose en fait c'est de prendre ce simulateur et puis de mettre vos chiffres dedans les chiffres c'est soit par exemple quand vous avez 3 séances par semaine ou c'est en séance illimitée et en fonction de ce que vous aurez rentré ici vous essayez à tâtons de rajouter un tarif fixe peut-être un tarif variable juste pour vous amuser sans avoir comme objectif de vouloir le mettre en place juste pour vous amuser et vous allez peut-être vous dire qu'à un moment donné soit ça ne vaut pas le coup soit effectivement c'est quand même très très rentable et ce qu'il faut c'est absolument avoir confiance dans ce système parce que ce système fonctionne il est fait pour ça le Club Med a très très bien fonctionné à cause de ça les bateaux de croisière fonctionnent très très bien à cause de ça tous ceux qui mettent en place des systèmes comme ça qui sont avec un certain nombre de séances ou de perles ou de tickets fonctionnent très très bien on voit que le panier moyen augmente énormément parce qu'il n'y a plus cette notion de chiffre en euros c'est à la place c'est des tickets ou c'est des perles ou c'est simplement des je ne sais pas chaque fois qu'on passe le bracelet on a tac on a un truc une boisson qui est débité enfin bon voilà mais ça permet justement de faire monter ce panier moyen et de faire vivre davantage d'être plus rentable au niveau des box de crossfit juste au niveau calcul quand je regarde par exemple le 5 séances par semaine avec 45 euros par mois plus 2,50 euros à chaque séance je vois que ça affiche 95 5 séances par semaine attends je vérifie juste 95 divisé par ça fait 4 semaines fois 5 divisé par 20 ça fait 4 semaines 15 sur le panier moyen là on est à 6 il faut que je revoie là parce que comme on a modifié des trucs il faut que je revoie mes formules mais comme ça vous allez pouvoir revoir avec un un simulateur qui va être qui va être rectifié je vais vous l'envoyer mais en fait l'idée c'est vraiment d'avoir de réfléchir à vous dire tiens je fais mes tests avec le système que vous envoyez et puis vous testez vous voyez ce que ça peut donner ça peut vous donner des idées ou pas mais au moins moi j'avais jamais vu ça ce tableau là je l'avais jamais vu nulle part je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont déjà vu mais moi j'ai jamais vu ça dans une salle j'ai jamais vu ça dans un autre parcours alors dans les dans les dans les boutiques gym c'est très 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 courant ce qui a posé problème et je vais vous le je vais vous le dire aussi c'est le fait de dupliquer le modèle américain au modèle français et aux Etats-Unis pour avoir été à New York pour avoir visité quand même pas mal de box en fait c'est ce qui se passe c'est à dire que tous les mois en fait c'est en illimité il y a un montant qui est payé et les personnes viennent s'entraîner de façon illimitée sauf que on n'a pas la même législation fiscale ni même le même état d'esprit qu'aux Etats-Unis et à chaque fois qu'il y a eu le modèle américain qui a essayé enfin que des entreprises qui ont essayé de dupliquer le modèle américain en France à brut comme ça tel quel ça a toujours posé problème ils se sont toujours cassé les dents à faire des réglages qui étaient des réglages nécessaires pour s'adapter au modèle enfin à la philosophie française à la culture française à la législation fiscale française le plus connu de ces marques c'est une marque du secteur d'activité alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas peu importe en fait c'est l'exemple qui est important c'est Les Mills donc vous connaissez vraisemblablement les cours Les Mills qui est une love marque quand même et quand Les Mills a essayé d'importer en France et de mettre en place en France le modèle de coaching sportif qu'ils appelaient à l'époque Les Mills Coach qui s'appelle maintenant HBX ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné pendant un an deux ans trois ans et c'est seulement au bout de la quatrième année en faisant des réglages par rapport à la philosophie française que là ils ont réussi à mettre en place quelque chose qui a été reconnu aujourd'hui ça ne fonctionne plus beaucoup mais à l'époque ça a eu beaucoup de succès C'est ce qui a bloqué ? En fait ce qui a bloqué c'est que dans leur modèle il y avait l'esprit anglophone qui n'était pas du tout adapté à l'esprit français à l'époque c'est-à-dire qu'ils étaient trop en avance sur le temps et visiblement ça ne pouvait pas fonctionner tel quel donc au fur et à mesure du temps ils ont fait une communication adéquate donc ils ont adapté leur communication ils ont adapté leur contenu aussi de façon à ce que ça soit plus facilement acceptable par la population française enfin par les coaches français donc voilà si vous n'avez pas de questions je ne sais pas Florian on vous présente on vous présente ce qu'on va le programme des prochaines semaines très bien comme ça vous allez savoir ce qu'on vous réserve dans le même état d'esprit mais de façon vraiment complémentaire alors tenez je vais partager mon écran je vais partager mon écran et voilà ce qui vous attend dans les prochaines semaines alors le 4 novembre on vous a réservé toujours avec Florian un sujet qui est en rapport avec la relation entre associés parce que souvent vous créez des box non pas tout seul mais avec plusieurs personnes et là on va vous donner plein de conseils pour éviter les embrouilles qui sont des embrouilles classiques qu'on rencontre sur le terrain et qui font que parfois ça ne fonctionne pas je vous raconterai l'histoire de Red Fox par exemple la box qui était en PACA qui a disparu à cause justement d'une embrouille entre associés on aura peut-être une affiliée qui sera présente je ne sais pas encore elle ne m'a pas encore répondu pour vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec son associé il y a quelques mois en arrière donc ça c'est pour le 4 novembre et vous verrez il y a beaucoup de choses à dire j'espère qu'on va pouvoir pas mal échanger entre nous parce que je suis certain qu'on est tous en tout cas une partie d'entre nous on est passé par là et je suis sûr que l'échange entre nous de ces informations-là les infos qu'on a pu obtenir de nos avocats de nos experts comptables etc je pense que ça peut vraiment être extrêmement riche je fais partie des gens qui se sont par exemple moi je me suis séparé de mon associé qui était mon meilleur ami de 10 ans par exemple tu t'apprends vite je vous donnerai des astuces justement pour limiter pas pour éviter parce qu'on ne sait jamais mais pour limiter ces risques et donc vivre on va dire de façon pérenne avec ses associés ou tout simplement s'en débarrasser mais il y a quand même des notions types et effectivement je pense que vous apprécierez les contenus et puis on a le 18 novembre le 18 novembre ça sera toujours pour vous pour vous aider à trouver des membres parce qu'on sait que la crise sanitaire parfois a été un peu douloureuse et que vous avez besoin de trouver des membres alors là on parlera de marketing bien évidemment et on vous donnera des astuces simples et en rapport avec le CrossFit pour pouvoir faire en sorte de faire venir chez vous des prospects qualifiés des prospects qualifiés et vous faire gagner du temps et enfin on en a réservé on en a un quatrième qui aura lieu le 9 décembre on vous le donne en avant-première c'est les choix au niveau des statuts juridiques vous savez si vous devez vous mettre plutôt en SARL en SAS en SASU en EURL ou peut-être mieux en entreprise individuelle et je vous raconterai parce que souvent c'est en SAS que l'on voit les box de CrossFit la majeure partie c'est SAS ou SARL mais vous allez vous rendre compte que vous passez probablement où vous êtes passé en créant votre box en SAS ou en EURL ou en SARL vous êtes passé à côté d'énormes économies légales que vous auriez pu réaliser et je vous raconterai quelques anecdotes et je vous montrerai un simulateur qui est un simulateur pareil de calcul qui vous fera comprendre comment est-ce qu'on peut économiser en TVA légalement bien sûr parce que ça viendra du Code général des impôts de la jurisprudence de la doctrine fiscale en TVA en CFE en cotisation sociale super et en impôts bien sûr bon merci à tous merci beaucoup Chris et puis bonne soirée à tous merci à tous et puis merci à tous